La famille Delon continue se déchirer depuis plusieurs mois. Anoushka Delon a pris la parole, ce mercredi 28 février, sur France 1. Plutôt discrète, la fille d'Alain Delon a tenu à témoigner de la violence extrême qu'elle subit ces derniers temps. On est en train de me faire passer pour une fille qui agresse son père dans un enregistrement sordide, à tel con. Anoushka Delon fait ici référence à l'enregistrement dévoilé par son frère Alain Fabien Delon sur son compte. J'étais dans un tel état de désespoir. Mon père ne pas reconnu. Je ne savais plus qui j'étais car on remet en question qui vous êtes à ce moment-là, a-t-elle expliqué de poursuivre, on avait des conversations internes avec mon père car mes frères voulaient le mettre sur tutelle depuis. Au micro de France Inter, Léa Salamé a évoqué les propos d'Anthony Delon sur l'état de santé son père, Anthony Delon dit que le procureur lui-même dit que son discerne a été aboli, a lâché la journaliste. Ce à quoi Anoushka Delon a répondu, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il me semble que vous l'avez eu au téléphone récemment. Très gêné, Léa Salamé a alors expliqué, oui, je l'ai eu au téléphone mais enfin je ne suis pas... Je n'ai pas eu l'impression que son discernement était aboli. Mais je ne suis pas experte, je suis journaliste et je vous pose des questions. Les propos d'Anoushka Delon ont alors créé un certain malaise dans l'émission. Anoushka Delon, je vis un enfer personnel, depuis septembre. C'est absurde, abject et très... Je n'ai pas envie de polémiquer par médias interposés, c'est ridicule, j'ai honte d'être là, face à... Hashtag le 710 interpique.twitter.com slash mfvoituvoisfranceinter.franté.fébruary 28, 2024. Désemparé par la situation, à nous. Hashtag le 710 interpique.twitter.com slash mfvoituvoisfranceinter.franté.fébruary 28, 2000. Ce sont des problèmes de riches, c'est... Pendant cet entretien, la fille d'Alain Delon a aussi assuré que son père n'a plus envie de se faire soigner à cause des polémiques à répétition qui touchent la famille. Mon père n'a pas envie de... Il dit, qu'on me laisse crever en paix. Et ce qu'il se passe, c'est tout sauf le laisser crever en paix, a conclu Anoushka Delon. Anoushka Delon, je vis un enfer personnel, depuis septembre. C'est absurde, abject et très... Je n'ai pas envie de polémiquer par médias interposés, c'est ridicule, j'ai honte d'être là, face à... Hashtag le 710 interpique.twitter.com slash mfvoituvoisfranceinter.franté.fébruary 28, 2000.